Musique Gloire à Dieu, Amen Waouh, on peut ouvrir le rideau là ? C'est bon Gérard ? Tu sais comment ? Ouais, on va bien aérer. Le Seigneur est bon. Bienvenue à tout le monde et bienvenue au centre de formation Didasco. Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois, qui n'ont jamais été au centre et qui sont là et qui veulent se former. Donc il y en a une. On va vous accueillir avec joie. Soyez les bienvenus au Notre-Dieu-Chou, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Alléluia. Là-bas, les deux. C'est la première fois que vous venez aussi. Gloire à Dieu. On a l'œil. Merci. Vous êtes chez vous. Waouh. Là, on est plus de 95 personnes. Le Seigneur travaille. Il y a des besoins. Nous avons besoin de la parole. Alors, on va parler de la prophétie biblique. Seigneur, merci pour ton règne qui est demain parmi nous, Notre-Dieu-Chou. Nous te soumettons nos pensées, nos cœurs. Seigneur, nous voulons que tu sois l'enseignant de ce soir, de cette semaine. Seigneur, Notre-Dieu-Chou. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 10. Alors, Guylaine pourra nous faire la lecture à chaque fois, si c'est possible. Ok. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. Je dis par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre, hein ? 2 Pierre, c'est ça ? Oui. Ok. 2 Pierre chapitre 1 verset 10. Je reprends ? Oui. C'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ok. C'est 1 Pierre, pardon. Ouais, 2 Pierre. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Le verset... À partir du verset 12, ouais. C'est ça. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoi que vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés dans la vérité présente. Car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements pendant que je suis dans cette tente, sachant que dans peu de temps, je dois la quitter, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même me l'a déclaré. Ok, c'est bon. On continue jusqu'au verset 20. D'accord. Mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque cette voix vint à lui du milieu de la gloire magnifique, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. « Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé. » Pierre avait le devoir de rappeler aux troupeaux du Seigneur les choses que le Maître lui avait enseignées, que l'Esprit lui avait enseignées. Et il était conscient qu'il allait mourir rapidement, comme le Seigneur lui avait dit. Et effectivement, il est mort très tôt. Il disait qu'avant son départ, avant qu'il ne quitte cette tente, qu'il devait absolument rappeler ses enseignements aux saints. Et donc, il n'a pas voulu négliger la charge, le devoir qu'il avait à accomplir. Et donc, quelles sont ces choses que Pierre avait reçues et qu'il devait absolument transmettre aux frères et sœurs ? C'est la question de la prophétie, justement, biblique. Et il le dit lui-même, au verset 19, il dit « Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme. » La parole de l'homme ou des hommes peut changer, mais la prophétie biblique ne change pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il dit que cette parole, la parole prophétique des prophètes est très ferme. Et il dit aussi qu'il faut faire très, très attention. Il faut être attentif à ces paroles, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu en question, c'est le monde. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Et il nous faut la parole prophétique pour être éclairée. Et la lampe ici, comme vous le savez, ce n'est pas une lampe, ce n'est pas comme ces lampes que nous avons aujourd'hui, ces lumières. Mais c'est vraiment, c'est des lampes alimentées par de l'huile, avec des petites mèches, et qui ne pouvaient pas, de manière distincte, éclairer la maison où elles étaient. Donc il fallait la prendre avec soi, si on voulait voir un endroit bien distinctement. Donc elle nous donnait, elle donnait aux gens de cette époque un tout petit peu de lumière, mais pas totalement. Mais ça leur permettait quand même de voir un peu. Et Pierre dit justement que le monde est dans l'obscurité, plongé dans les ténèbres, comme les autres prophètes l'ont enseigné. Et dans ce monde de ténèbres, seule la parole prophétique peut véritablement nous donner l'éclairage dont nous avons besoin pour marcher jusqu'au bout de notre pèlerinage, jusqu'au bout de notre marche. Et c'est justement à cause de ça, c'est-à-dire le fait qu'on doit s'attacher à la parole prophétique, que l'ennemi, dans beaucoup d'assemblées, a voilé cette parole. Le Seigneur le fait dire par, il le dit par pied, par Paul, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de beaucoup de personnes pour ne pas qu'ils voient la lumière justement de cette parole. L'enseignement sur la parole prophétique n'est pas beaucoup donné. et beaucoup de gens justement ne peuvent pas se situer dans le temps. Ils ne comprennent pas le temps dans lequel nous sommes parce qu'il n'y a pas l'enseignement prophétique. Et là, nous savons aussi qu'il y a deux types de prophéties, les prophéties conditionnelles et les prophéties inconditionnelles. Dieu dit, par exemple, dans Deuteronome 28, « Si tu obéies à ma voix, tu seras la tête et non la queue », en parlant des enfants d'Israël. Et il y a aussi des prophéties inconditionnelles. Mais ces prophéties-là ont un rapport avec justement la fin de temps, la restauration d'Israël, le retour du machi. C'est-à-dire qu'on soit sanctifié ou pas, Yeshua reviendra. D'accord ? Que l'on prie ou pas, il y aura la Troisième Guerre mondiale. Donc ça ne sert à rien de prier pour ne pas qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale parce que les Écritures nous disent qu'il y aura la guerre d'Armageddon. Donc quand on est suffisamment enseigné, il y a des choses pour lesquelles on ne va pas prier parce que ça ne sert à rien. Ce sont des choses qui vont arriver, qui doivent arriver. Donc ce ne sont pas les prières que l'on fait qui peuvent changer, n'est-ce pas, la parole prophétique, la parole décrite dans les Épitres notamment, dans ce livre. Et là, Pierre continue son discours en disant, nous devons nous attacher à cette parole prophétique jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et il dit par la suite, sachez tout d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation particulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler un prophète des autres. Ça, c'est clair. Et on ne peut pas non plus s'attribuer une parole prophétique comme certains l'ont fait malheureusement. Ils ont attribué, par exemple, Malaché chapitre 4, où il est question de l'avènement du machin. Et bien, ils l'ont attribué à Branham, par exemple, en disant, c'est lui Lélie qui devait venir. Vous voyez, ça, c'est grave. Et donc, on ne peut pas se servir de la parole prophétique comme ça pour dire, voilà, c'est moi qui suis le prophète de Matthieu 26, 6, Matthieu 25, 6, pardon, où il est dit qu'à minuit, quelqu'un a voulu crier. On dit, c'est lui qui crie. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une interprétation, mes amis, hasardeuse, particulière. Et ça peut, ça amène forcément à la déviation et beaucoup deviennent des sectes à cause de cela. Et donc, Pierre nous met en garde. Donc, on ne peut pas isoler un prophète comme le Miché des autres prophètes. Et il continue en disant, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes, les saints hommes de Dieu ont parlé. Donc déjà, ici, nous avons l'agent principal de la parole prophétique, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, comme on le sait, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de prophétie. D'accord ? Alors, maintenant, nous allons parler de la prophétie biblique, mais particulièrement des âges. Il y en a plusieurs. Et on ne va pas forcément, si on parle des âges, on ne peut pas parler, bien sûr, du Dieu qui a traversé ces âges. Donc, en parlant des âges, il y en a plusieurs, notamment sept principaux, mais il y en a un huitième que nous allons aussi développer, qui est le dernier. Et donc, en parlant de ces âges, nous allons voir que le maître, Yeshua, qui était là à chaque fois, dans tous ces âges. Et nous allons, on a compris qu'on a intérêt à s'attacher à la parole prophétique, on a compris que c'est capital, c'est important. Maintenant, on va prendre un autre passage dans le livre d'Hébreu, chapitre 1er. Nous allons beaucoup nous balader, on va beaucoup se balader dans les Écritures. Hébreu, chapitre 1er. Alors, il y en a qui peuvent se dire, mais qu'est-ce qui parle des âges, de quoi tout ça, les âges, on n'entend pas parler, est-ce que c'est biblique ? Oui, c'est biblique, et comme vous le savez également, les écrits que vous avez n'ont pas été, ce livre n'a pas été écrit, bien sûr, en latin, en français. Et donc, les âges, oui, le mot âge est un mot très, très biblique que beaucoup, d'ailleurs, de traducteurs bibliques n'ont pas voulu utiliser. Ils ont choisi d'autres mots, tels que siècle, par exemple. Ça, c'est Segon qui a proposé. Et ce n'est pas un mot que Pierre a employé. D'accord ? Et donc, dans Hébreu, chapitre 1er, qu'est-ce que nous lisons ? Dieu, qui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les âges. Ok. Par lequel il a aussi fait les âges. Âge vient du grec aïon. D'accord ? Aïon. Alors, aïon, notez les questions. D'accord ? C'est à la fin qu'on va pouvoir poser des questions pour ne pas perdre le fil. Merci. Et aïon a été traduit par... Aïon signifie aussi univers, par exemple, au pluriel. Et à temps, monde, au pluriel. Aïon, âge, éternité. Parfois, à jamais aussi. À jamais. Perpétuité. D'accord ? Voilà. Et on apprend que les âges ont été créés. Donc, ils n'existaient pas avant. Avant, ils n'avaient pas de temps. Ça a été créé. Et on va voir aussi dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Le verset 3. Hébreu chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Donc là, tu n'as pas la dernière version. C'est ça ? Non, ça, c'est la première version. La première version. Là, tu prends l'application aussi, ou la dernière version. D'accord. Hébreu 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Monde ou univers, c'est clair, il n'y a pas de problème. C'est aussi le même mot, donc il n'y a pas de problème. Mais nous avons voulu harmoniser ce mot grec, aion, on l'a harmonisé pratiquement partout, pour que les lecteurs de la Bible ne perdent pas le fil. Parce que souvent, les traducteurs, ils vont prendre ce même terme, ce même mot grec, ils vont le traduire dans un même chapitre, par exemple, par univers. Et ça, c'est le chapitre 12, par exemple, de Matthieu. Juste un exemple, au verset premier, ils le traduisent par l'univers. Et au verset 4, par monde. Et ailleurs, ils vont le traduire par temps. Donc, ça met un peu à la... Celui qui lit un peu le grec, là, il va être dans la confusion. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, on a harmonisé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a poussé à faire cette révision. C'est pour harmoniser les mots. Partout. Comme ça, on ne perd pas le fil. Donc, de Genèse à Apocalypse, c'est un travail très, très lourd. Et c'est pour ça qu'il y a juste une parenthèse. Ceux qui n'arrivent pas à nous joindre au téléphone, notamment moi, il ne faut pas vous inquiéter, c'est que la charge est terrible. Donc, on a lutté pour faire la révision de la Bible. Il a dû s'enfermer plus de neuf mois, plusieurs années, carrément. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, on n'a vraiment plus le temps pour répondre au téléphone. Voilà. Donc, je pense que beaucoup ont compris cela. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et donc, on apprend que par la foi, nous nous apprenons que les âges ont été créés par la parole de Dieu. D'accord ? Voilà. Donc, les âges font partie de la créature, la création. Mais avant la création, il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de temps. Ça n'existait pas. Voilà. Donc, là, vous avez compris que ça a été créé par le Seigneur. Et nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17. Au roi des âges, incorruptible, invisible, à Dieu seul, sage, soit honneur et gloire d'âge en âge. Amen. Donc, là, nous apprenons que, dans 1 Timothée 1er, verset 17, nous apprenons que Dieu, Yeshua, est le roi des âges. D'accord ? Donc, il a créé les âges et il a né le roi. Les âges, les temps. Et donc, là, c'est au pluriel. Donc, nous apprenons ici qu'il y a plusieurs âges. Donc, il faut le souligner, c'est important. Parce qu'effectivement, il y en a qui vont se dire, mais oui, mais ils vont parler de 7 âges, 8 âges, tout ça. Mais est-ce que c'est biblique, tout ça ? Oui, c'est très biblique. Je le dis bien. Et il faut parfois aller voir un peu l'étymologie des mots pour comprendre le sens de la phrase ou de comprendre la pensée de l'auteur. Voilà. Donc, nous apprenons que les âges ont été créés. Nous apprenons que Dieu est le roi des âges. Donc, il règne sur les âges. Et c'est pour cela qu'en parcourant ces âges, on va voir la royauté du Messie, justement. L'objectif de cet enseignement est de révéler au monde, aux frères et sœurs, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord ? C'est important. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas donner la connaissance pour donner la connaissance, mais c'est amener les gens à découvrir le Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne connaissez pas son passé. D'accord ? Donc, en étudiant les âges, là, on découvre le passé de Yeshua. Parce qu'il a, en tant qu'homme, il a deux généalogies. Et en tant que Dieu, il n'a pas de généalogie. Donc, on va, tout au long de ces enseignements, là, tout au long de cette semaine, étudier, justement, aussi, les deux généalogies, de Yeshua, homme, et ensuite, parler de Yeshua en tant que Dieu, le Dieu qui n'a pas de généalogie. Voilà. Ça aussi, on va essayer de l'éternel, l'éternité. Et nous apprenons aussi que les âges auront une fin. Parce qu'ils ont été créés. D'accord ? Voilà. En tout cas, la plupart de ces âges auront une fin. Et c'est ce que les Écritures nous disent, justement. Et nous sommes dans le livre de Matthieu. Chapitre 13. Guylaine pourra nous lire à partir du verset 39. Matthieu, chapitre 13. On n'a pas de quoi noter, frère, là, pas de voir. OK. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 39. Et le nommé qu'il a semé, c'est le diable, la moisson, c'est l'achèvement de l'âge, et les moissonneurs sont les anges. Voilà. Donc, écoutez très bien ici. Je voudrais vous poser juste une question. Ne répondez pas tous en même temps. Il faut lever la main, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la fin du monde? Quand est-ce que la fin du monde aura lieu? On lève la main, s'il vous plaît. Qui veut répondre à cette question? Oui. La sœur dit, après quoi? Après le millénium. Elle dit qu'après le millénium. Qui est d'accord avec elle? C'est complètement faux. Pour beaucoup de gens, la fin du monde, c'est quand la terre sera détruite. Qui croyait en cela? Soyez pas de monde à voir. Lève les mains, s'il vous plaît. Eh bien, si vous avez enseigné ça, il faut tout restaurer. Il faut tout rectifier. Et demander pardon aux gens à qui vous avez enseigné cela. C'est faux. Amen. C'est pour cela qu'étudier les âges, c'est capital pour la compréhension des Écritures. C'est important. C'est complètement faux. On relit encore. On va... Guylaine, on va aller au verset 24 de Matthieu 13. On va prendre le temps pour bien expliquer ces choses. C'est pour cela, ceux qui n'ont pas de cahier de stylo, demain, revenez avec des cahiers de stylo pour noter. Parce qu'on ne peut pas aller à l'école, se faire former, sans avoir de quoi noter. Parce que ce n'est pas possible. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Nous sommes dans la parabole du blé et de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent. Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Mais il leur répondit. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent. Veux-tu donc que nous allions l'arracher? Et il leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracignez le blé en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. L'explication de cette parabole, à partir du verset 39. Verset 39 donc. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est l'achèvement de l'âge et les moissonneurs sont les uns. La moisson, c'est quoi? L'achèvement. Donc, avant, dans la Bible, même dans toutes les Bibles pratiquement, sauf Darby, même Martin, tout ça, Osterwald, même la première BGC deuxième, c'était écrit à la fin du monde. C'est pas quelque chose de... C'est correct aussi. Mais nous avons voulu harmoniser parce que pour beaucoup de gens, la fin du monde, comme on a été influencé par Hollywood, les films d'Hollywood, les films tels que la fin du monde, en 2012, avec le calendrier Maya, soi-disant. Donc, pour beaucoup de gens, la fin du monde, c'est la destruction de la Terre. C'est les catastrophes, ce qu'on appelle par défaut l'apocalypse. C'est complètement faux. C'est une déformation des choses. C'est vraiment l'ennemi qui a planté cette mauvaise semence. En fait, la fin du monde, ou encore littéralement, l'achèvement. D'accord ? Parce que le mot grec traduit par fin signifie premièrement achèvement. On en parlera, ne vous inquiétez pas. Ou encore consommation. D'accord ? C'est-à-dire, quand vous consommez quelque chose, il y a un temps qui doit s'écouler. On est d'accord ? Comme un sablier, vous vous rappelez, non ? Voilà, donc le temps coule comme un sablier. C'est ça. C'est-à-dire comme un rouleau qu'on doit dérouler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, il y a un déroulement des choses jusqu'à la finalité, jusqu'à la fin. C'est quand on dit la fin, c'est comme si tout de suite, ça intervient tout de suite. Non. En fait, il y a un déroulement. Comme un sablier. Les heures passent et Dieu compte, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, c'est pour cela que le mot, la définition, le mot exact, la phrase exacte, c'est quoi ? C'est l'achèvement des âges ou l'achèvement de l'âge. Je vais tout expliquer tout à l'heure. L'achèvement de l'âge. D'accord ? Vous vous suivez là ? Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la fin du monde. Et le Seigneur dit, ça va intervenir quand ? Lorsqu'il reviendra physiquement. Avec l'Église. Avec les anges. Et que les anges vont arracher de son royaume l'ivraie, les païens. Voilà. C'est ça, la fin du monde. Qui commence à apprendre des choses là quand même ? Donc, notez toutes les questions que vous avez. Donc, toutes les fois que vous avancez à la fin du monde, c'est la... Dieu va détruire la terre, tout ça, machin, tout ça. Vous avez été influencé par Hollywood. D'accord ? C'est l'achèvement de l'âge, de l'âge actuel. Maintenant, on va rentrer, tout au long de l'enseignement, peut-être demain, sur la fin du monde ou l'achèvement de l'âge. Tout ça, là. Maintenant, pareil dans Matthieu 24. Les apôtres posent la question, quel sera le signe de ton avenement et de la fin du monde ou encore de l'achèvement de l'âge ? Voilà. Pas des âges, mais de l'âge. On peut dire les âges aussi, mais de l'âge. On va voir cet âge-là. On va parler d'un âge, l'âge principal ce soir. D'accord ? Quel sera le signe de ton avenement et de l'achèvement de l'âge ? Voilà. Ou de la consommation de l'âge, ou de la fin de l'âge, si vous voulez. Pas de problème. Bien sûr, la fin du monde. Alors, maintenant, je vous disais qu'il y a plusieurs âges. Vous avez vu que les âges ont été créés. Donc âge veut dire temps. L'équivalent hébreu de Aion, traduit par âge, univers, temps, tout ça, c'est Don. Voilà, problème avec ça, là. Don, qui veut dire génération, âge, ou au descendant aussi, parfois. Perpétuité, tout ça. Donc ça, c'est l'équivalent hébreu de Don, de Aion, ou encore de temps. D'accord ? Et on va juste lire par rapport à cet équivalent hébreu de Aion, dans Genèse, chapitre 7. C'est là que l'on voit pour la première fois le mot Don. Genèse, chapitre 6, verset 8. Genèse, chapitre 6, verset 8. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh, et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. » Voilà. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Donc vous pouvez aussi mettre âge. Donc voilà. Et ça, c'est Don. Le mot temps, ici, c'est Don. Donc c'est l'équivalent grec, l'équivalent de Aion. Donc, on voit qu'il y a des âges, plusieurs âges comme ça. Vous allez bien comprendre l'enseignement, donc j'insiste, je peux me répéter, mais pour la bonne compréhension des uns des autres. Et regardez le chapitre 7. Je veux qu'on lise ça, qu'on lise dans l'8 second. Qui c'est qu'il y a à l'8 second ici ? Pour voir comment ils n'ont pas respecté, certains traducteurs, ils n'ont pas respecté l'harmonie, l'harmonisation des mots, des phrases. Et donc du coup, pour comprendre un peu les choses, c'est difficile, quoi. Si on veut vraiment étudier la prophétie publique. Donc, voilà, même des prophéties publiques relatives au Messie sont parfois faussées. Qui peut lire ça dans l'8 second ? Oui, Guylaine ? C'est quel verset ? Celui que tu as lu. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, on a les deux versions dans l'application. Genèse chapitre 6, à partir du verset... Verset... Juste le verset 9, c'est ce que tu as lu tout à l'heure. D'accord, verset 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici la postérité de Noé, était un homme... Pardon, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça, c'est Louis second. Louis second. On dit, là, il a traduit correctement, il s'étend. D'accord ? Et le chapitre 7, verset 1er ? Genèse chapitre 7. L'éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Parmi cette génération. Donc là, le d'harmoniser donne par temps, toujours. Et là, il change, il traduit donne par génération. Ce n'est pas une mauvaise traduction. Mais le problème, c'est qu'il a cassé l'harmonie. Donc du coup, celui qui lit la Bible en français, cette Bible en français, il ne va pas comprendre que temps et génération, ces deux mots sont traduits d'un même mot hébreu, donne. Pourtant, il est question du même personnage, Noé. Et dans la BGC, et Martin Austerval, de tout ça, je pense, ça a été respecté, l'harmonisation notamment ici. Et qu'est-ce qu'on lit ? Et Yahoui dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi en ce temps-ci. Donc temps ou âge. Vous voyez, c'est... Voilà, Noé était un homme intègre en son temps, et Dieu dit, je t'ai vu juste en ce temps-ci, justement. Donc il y a eu une harmonisation, et c'est important tout ça, quand on traduit la parole. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a aussi l'écrivain grec, Aion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport au temps, par rapport aux âges ? Et il y a un âge principal. C'est celui que nous allons étudier aujourd'hui. Cet âge principal commence ici, c'est-à-dire à la chute d'Adam. D'accord ? Et ça va jusqu'au retour du machia. Ça, c'est l'âge principal. Le temps principal. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle l'âge du règne du péché. Et bien sûr, de Satan. Gloire à Dieu. Pour ceux qui suivent là, ceux qui comprennent les choses. Donc voilà. Donc ça, c'est l'âge principal. Sachez que avant la chute de l'homme, il n'y avait pas besoin d'avoir de temps parce qu'il n'y avait pas de temps. C'était l'éternité. D'accord ? Voilà. L'homme avait été créé, comme vous le savez, pour vivre éternellement. Et quand il chute, eh bien Dieu met en place les âges. Voilà. Vous suivez ? Ok. Pourquoi ? Pourquoi vous me direz mais oui, mais les âges, oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu dis que les âges vont ? Oui, mais les âges vont être créés. On a vu qu'il y aura la fin des âges. On est d'accord ? Or, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il connaisse la fin. Donc, avant sa chute, les âges n'étaient pas là. C'est la chute de l'homme qui a, n'est-ce pas, poussé le Seigneur à mettre en place les âges, les temps, les générations, les différentes générations. Voilà. Mais en même temps, Dieu, avant de créer le monde, les anges, tout, il savait qu'il allait créer un homme et que cet homme allait chuter et qu'il allait mettre en place des âges du même Dieu. Donc, il savait tout ça à l'avance. Mais pourquoi il n'a pas arrêté le processus du péché et tout ça ? Pourquoi il n'a pas... Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Voilà. Il n'a des comptes à rendre à personne. Et quelqu'un a compris cela. David, dans psaume 115, verset 3, il dit, notre Dieu est au ciel et non au Vatican ou ailleurs. Il dit, et il fait tout ce qu'il veut. Parce qu'à un moment donné, il se posait des questions, mais Dieu, pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ci ? Pourquoi il y a Dieu ? Il a compris un jour, non ? Je suis Dieu, je fais ce que je veux. Il a écrit. Alléluia. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Alors, nous sommes rapidement dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Là, pour vous montrer qu'avant les âges, il n'y avait pas de temps. Qui peut le lire rapidement ? Toujours Guylaine, merci. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Je lis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que Dieu, avant les âges, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de cet âge n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ainsi qu'il est écrit... On relit encore. Pardon. Verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que Dieu, avant les âges, avait prédestiné pour notre gloire. Voilà. Avant les âges. D'accord ? Donc là, vous avez une information aussi importante. Donc, il y avait autre chose avant les âges. Donc, merci, frère. Donc, juste par rapport au temps, en hébreu, effectivement, c'est d'or. Voilà. C'est d'or. Et c'est la prononciation exacte. Donc, on voit bien qu'il y avait un autre temps avant les âges. En fait, il n'y avait pas de temps. C'était l'éternité. On relit encore cette parole. J'aime bien ce verset-là. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que Dieu, avant les âges, avait prédestiné pour notre gloire. Dieu, avant les âges. Et avant les âges, c'était l'éternité. C'est-à-dire, quand Dieu a créé Adam, Adam, Dieu l'a créé dans l'éternité. Il l'a créé pour qu'il vive éternellement. Quand Dieu a dit créer un homme à notre image, c'était l'éternité. Et quand il a créé l'homme, c'était l'éternité. Quand la Bible dit que l'homme devint une âme vivante, c'était l'éternité. Et c'est pour cela que le Seigneur lui dit si tu manges ce fruit-là, tu mourras, tu mourras. C'est-à-dire, tu seras limité par les âges. C'est-à-dire, ta vie va couler comme un sablier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sable en haut. Et là, c'est fini, la fin. Donc, c'est le péché qui a permis au Seigneur de mettre les âges. C'est l'homme lui-même, en fait. Et ça, c'est une parenthèse. Nous avons aussi, en tant qu'hommes, tendance à nous limiter. C'est le manque de foi. Dieu dit, c'est possible. Non, 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 c'est pas possible. Voilà. Et c'est terrible quand même. Et, donc, cet âge-là, l'âge principal-là, c'est ce qu'on appelle aussi le monde dans lequel nous sommes, le temps dans lequel nous sommes. Et c'est pour cela, Paul dit, racheter le temps. Et, Satan, à la chute d'Adam, donc ici, c'est l'éternité, bien sûr, avant. Et, devant, plus loin, c'est aussi l'éternité. Donc, c'est comme si l'éternité a été coupée en deux. Comme un fil. Vous comprenez? Regardez. Dieu a prévu que l'homme vive éternellement. Donc, c'est une, c'est une ligne continue. Pas discontinue, continue. Mais à cause du péché, eh bien, ça fait ça. Et là, il y a une parenthèse, ça s'appelle le temps. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme nous sommes liés par le temps, nous sommes confinés dans le temps, par le temps, eh bien, le temps nous tue. C'est ça, le temps. Que tu dors, que tu, c'est-à-dire, le temps te tue à petit feu, à petit feu, que tu le veuilles ou pas, que tu es dans tous les sens, tout ça, n'importe quelle direction, tu es attrapé par le temps. conçu, conçu, maintenant, dans le temps, on grandit dans le temps, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, que se passe? Eh bien, on vieillit. C'est ça, le temps. On se rase la barbe, ça repousse. Les cheveux, ça repousse. Les ongles, ça repousse. La vue baisse. L'huile baisse. Les jambes commencent à trembler. Vous comprenez? Voilà. On dit, ah, il est pris par le temps. Et Dieu, lui, est hors du temps. Alléluia. Donc, ça fait, Adam a créé un paradoxe temporel. À cause du péché. Bon, c'est pas vraiment ça, mais, il a créé un trou. Pas un trou noir. Et Satan devient justement le Dieu ici. Et lui, il sait que le temps va s'arrêter. Alors, il nous aveugle avec des choses de passagères. Parce que lui, il a connu ce temps d'avant. Enfin, il a connu l'éternité. Et il sait qu'il y aura une autre éternité devant. On parle de l'éternité passée et l'éternité future. Mais en fait, pour Dieu, ça continue. Pour les anges, il n'y a pas eu de discontinu, il n'y a pas eu d'arrêt. Mais pour nous, là, il y a eu un arrêt, une parenthèse. Et bien là, Satan, comme il connaît, il sait qu'il y en a qui sont appelés à vivre pendant l'éternité avec le Seigneur, dans ce temps court-là, Dieu dit, rachetez mon peuple, rachetez le temps. Parce que ça va finir. Et bien, Satan vient et dit, t'as cette belle voiture, t'as cette belle maison, on s'accroche à ces choses-là. Et on perd le temps et puis, tac, quand notre temps arrive à la fin, on meurt. Et tac, on bascule de l'éternité, mais soit en bas, soit en haut. C'est terrible. Qui commence à saisir ? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. C'est pour ça que le Seigneur a toujours dit, aujourd'hui, aujourd'hui, repentez-vous, aujourd'hui, maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Parce que demain, là, mes amis, Jacques dit, mais voilà, il ne faut pas dire que demain, nous allons, nous irons ici, nous ferons ceci, nous ferons cela. Il dit, vous ne connaissez pas ce qui peut arriver demain. Voilà. Ok. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'entendement, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Donc, il a aveuglé, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement des personnes ou l'esprit des personnes qui ne comprennent pas le message de Dieu, l'évangile. Donc, Adam tombe, une parenthèse, c'est comme si l'éternité était coupée ici, pour les hommes et non pour les anges, non pour Dieu. Et du coup, Satan vient et dit, je prends les clés et je veux régner pendant ce temps-là où les humains vont être confinés, écrasés par le temps. Pour comprendre encore le temps, vous êtes dans une pièce et le haut, le toit se met à descendre. Vous comprenez ? Donc, il y a une pression qui est exercée sur vous et indépendamment de votre volonté, vous commencez à rapetisser, à devenir petit, 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 jusqu'à ce que vous allez être écrasés. Ça s'appelle la mort. Et pendant que ce toit descend sur vous, Dieu qui est hors de cette pièce regarde et il dit, repentez-vous, repentez-vous, préparez-vous. Mais Satan qui est dans cette même pièce, qui lui n'est pas confiné par le temps, séduit les gens et il ne voit pas que le toit descend sur eux. Alléluia. C'est pour cela que les apôtres posent la question au Seigneur. Matthieu 24, verset 3. Ça, c'est le premier âge. L'âge du règne du péché. Ça, c'est le principal. Vraiment, c'est le... Satan règne. Même si cet âge est découpé par plusieurs autres, par plusieurs âges, mais celui-ci, c'est vraiment... C'est comme une ligne continue, pareil. Jusqu'à la fin. Matthieu 24. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Et de l'achèvement de l'âge. De quel âge parle-t-on ici ? Pas de l'âge de la loi, pas de l'âge de la... de... je ne sais pas... de la promesse, mais il est question de l'âge du règne du péché. D'accord ? Parce que quand Adam est tombé dans le péché, je me répète encore, il y a comme un monde qui a été créé. Ce monde-là s'appelle l'âge, le temps. C'est là que le temps et les temps, il y en a plusieurs ont été créés, les âges. Donc un monde qui n'a pas connu avant a été créé. Ce monde-là, c'est le monde du règne du péché. C'est la période, là je veux dire aussi période, donc c'est la période de la domination du péché, du règne du péché. Là, que les hommes ne le veuillent pas, ils sont tous pécheurs. Ils naissent pécheurs. Ils sont contaminés par le péché. Ils doivent lutter avec le péché. Et les démons dominent, règnent sur beaucoup de gens. D'où les esprits des dominations. Tout ça. Donc en péchant, c'est comme si Adam mettait en place ce monde-là. Bien sûr, le Seigneur a prévu ces choses en même temps dans sa souveraineté. Mais c'est le péché qui a poussé le Seigneur à mettre en place ces âges. Donc les apôtres disent, Seigneur, mais quand est-ce que cet âge-là justement va finir ? C'est ça la question des apôtres. Ce n'était pas quand est-ce que oui, la terre va être détruite et tout ça. Non, c'était quand est-ce que tu vas mettre fin au règne du péché. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Parce qu'ils étaient sous la domination de Romains. Vous comprenez ? Quand est-ce que tu vas mettre fin à la domination des hommes sur les autres hommes ? En fait, quand il posait la question au Seigneur, quand est-ce que la fin du monde interviendra ? Tout ça là. Il voulait dire aussi littéralement quand est-ce que tu vas établir ton royaume ? C'était ça leur préoccupation majeure. Ce n'était pas la destruction de la terre comme beaucoup l'ont cru comme on l'a cru hier. Non, ce n'est pas ça. Et Jésus dira donc d'abord dans la parabole du blé et de l'ivraie. Il leur avait dit quand est-ce que l'achèvement de l'âge allait intervenir. Il a dit que ces pandas-là c'est l'heure de la moisson. On est d'accord ? Il dit car la moisson c'est la fin du monde ou l'achèvement de l'âge. Il l'a dit. Et la moisson c'est quand ? Quand les anges reviendront avec le Seigneur pour séparer les chrétiens qui vont se convertir par la grande tribulation et les païens. Vous comprenez ? La séparation du blé et de l'ivraie. C'est là la fin du monde. Mais là la terre n'est pas encore détruite. Le royaume n'est pas encore tout établi. Donc vous voyez bien que la fin du monde c'est pas boue et catastrophe les nages. Oh 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 les avions tombent. Non c'est pas ça la fin du monde. La fin du monde quand Jésus-Christ viendra il va mettre fin à ce monde tel que nous le comprenons. C'est-à-dire le règne du péché le règne des hommes sur les autres hommes. Pour comprendre encore bien l'âge, les âges ici on peut traduire aussi par le système le système des hommes ou le système actuel des choses. Rappelez-vous bien qu'il va détruire deux systèmes qui règnent sur ce monde dans le monde le système politique et le système religieux. Donc Babylone. On est d'accord ? Ah bah oui. Donc la fin du monde c'est la fin de Babylone parce que le monde c'est Babylone Babylone sur le monde. Donc vous voyez ? On comprend mieux les choses là. Voilà. Oh Seigneur enseigne-nous. Rappelez-vous bien je vous pose la question qui a introduit l'humanité dans le temps limité ? Adam. On est d'accord ? Ok. Donc c'est lui qui a introduit le monde à cause du péché dans le système actuel des choses. Et les apôtres disaient maintenant Ah bah Seigneur toi qui es le dernier le deuxième Adam quand est-ce que tu vas mettre fin à ce monde ? C'est ça la question des apôtres. Le premier Adam a introduit l'humanité dans le temps limité et le deuxième Adam va mettre fin à ce monde pour nous introduire dans un autre âge. Vous comprenez ? Donc après cet âge là il y a un autre âge qui arrive. on va en parler. Oh Seigneur sauve-nous sauve-nous Seigneur. Donc nous sommes dans Luc chapitre 20 verset 35 mais juste avant de lire Luc chapitre 20 verset 35 lisons Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 1er Ephésiens chapitre 2 à partir du 1er verset Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois suivant l'âge de ce monde Ah ! Suivant ? Suivant ? L'âge de ce monde L'âge de ce monde Et c'est ce que nous faisions avant Et Segon traduit ce passage le Aion il le traduit comment ? Qui va lire en seconde ? Vous allez voir là ils ont vraiment fait n'importe quoi Selon le train de ce monde Alors que Aion ne veut en aucun cas dire train Alors on va trouver TGV dans la Bible là-bas Où le train c'est le mode aussi de vie Vous comprenez ? Là juste pour Voilà Mais c'est C'est vrai que l'idée on peut y trouver on peut la trouver mais là il faut traduire les choses correctement Donc l'âge de ce monde Alors monde ici c'est pas Aion Monde ici c'est cosmos Vous comprenez ? Donc lorsque les grecs voulaient parler de la beauté du monde de l'organisation du monde d'un monde organisé dans l'harmonie ils n'utilisaient pas Aion ils utilisaient cosmos qui veut dire qui veut dire un gouvernement bien organisé un monde bien harmonieux tout ça et voilà ça c'est l'ordre donc là donc là Paul nous fait comprendre que malgré l'ordre dans ce monde un certain ordre malgré une certaine organisation c'est ça le cosmos il nous dit néanmoins cette organisation là cosmos fait partie de l'âge c'est à dire d'un monde qui va être détruit qui va s'arrêter vous comprenez ce que je veux dire c'est ça l'idée de Paul il dit avant on suivait l'âge de ce monde c'est à dire l'organisation mélodieuse harmonieuse de cet âge pourtant ça va passer mais on était éblouis et là donc vous avez vu que vraiment il y en a cet âge là va finir donc de la chute de l'homme au retour du machia l'âge principal d'accord ça on a compris maintenant vous allez lire un passage qu'on a vu tout à l'heure pour vous montrer que après cet âge l'âge principal donc l'âge du règne du péché il y a un autre âge qui vient et nous l'attendons justement nous sommes dans Luc 20-35 Luc Luc il faut être trouvé fidèle pour faire partie de cet âge là Alléluia Amen Seigneur merci on continue dans Ephésiens chapitre 2 verset 7 afin de montrer dans les âges à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus dans les âges à venir il n'y en a pas seulement un mais il y en a plusieurs oulala mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore ce monsieur il n'y a pas un seul âge qui vient là mais il y en a deux autres trois autres mais oui bien sûr on va le voir pas de problème Alléluia vous notez tout ça à chaque fois l'âge à venir vous notez verset 10 vous pouvez même écrire des livres là dessus si vous voulez Hébreu chapitre 6 verset 5 Hébreu chapitre 6 verset 5 qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances de l'âge à venir les puissances de l'âge à venir et si ce genre tombe c'est difficile qu'il revienne encore c'est impossible qu'il revienne encore à la conversion donc il y a les puissances on a goûté aux puissances de l'âge à venir à venir oulala c'est ça la conversion Dieu te montre te donne un avant-goût de l'âge à venir et tu te dis non moi je ne veux plus être éblué par l'organisation de cet âge présent de l'âge présent non non c'est fini vous avez compris gloire à Dieu gloire à Dieu merci Seigneur nous sommes dans il y a un passage aussi qu'il faut noter par rapport à la fin de l'âge pour que vous compreniez que cet âge là va finir la fin du monde on a des passages il y a un autre passage que j'avais oublié Matthieu 28 verset 20 et voici je suis avec vous jusqu'à la fin ou l'achèvement de l'âge bah oui c'est ça lis le mon frère tu vas voir que c'est magnifique tout ça là ce que Dieu nous donne à comprendre ici oh Seigneur sauve-nous qui se sent délivré déjà de fausseté là 28 verset 20 alors Matthieu 28 verset 20 et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge Amen waouh donc et voici je suis avec vous jusqu'à l'achèvement de l'âge jusqu'à la fin du monde c'est à dire quand je reviendrai avec les anges avec l'église pour mettre de l'ordre c'est ça la fin de l'âge actuel donc regardez bien vous avez un sablier je ne suis pas un bon dessinateur tout ça là vous avez le sable et ça coule voilà et pendant que le sable coule là et bien ouh alors nous le Seigneur continue à être avec nous et quand il n'y aura plus de sable ici là cette coupe en bas elle sera pleine et c'est quand la coupe déborde que Dieu devient Dieu descend vous comprenez et là maintenant il dira ah ben la coupe d'en bas est pleine maintenant je veux des saints pour juger le monde c'est ça la fin du monde c'est quand l'église va juger les anges et le monde la semaine 1.46 ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde mais c'est ça la fin du monde c'est le jugement des nations vous comprenez ? ben oui mais après le monde va continuer encore parce que comment la terre va continuer encore parce qu'il y a mille ans après elle est sur terre avec le Seigneur qu'on va faire ben oui la Bible il y a beaucoup de choses dedans les amis si Dieu ne t'ouvre pas les yeux c'est pour ça la fin d'enseigner là il faut être enseigné voilà il vaut mieux prêcher que de se précipiter de l'enseignement pour dire moi j'ai le don d'enseigner oui mais il faut il faut être enseigné et chez les hébreux l'enseignement n'était pas réservé aux jeunes ça c'est juste une parenthèse c'était des vieillards parce qu'il y a l'expérience ah oui et là mes amis le Seigneur dit je suis avec vous jusqu'à l'achèvement de l'âge quelle promesse quelle belle promesse qu'il nous a faite ici alléluia magnifique Seigneur donc le temps coule comme les scientifiques nous l'ont appris les coulements de temps c'est ça ben oui il y a pas longtemps elle était enceinte elle a accouché ben oui le temps passe tu es embarqué tu veux faire stop non tu peux pas tu es coincé de la naissance à la mort l'achèvement voyez regardez logiquement on doit mourir à quel âge selon la Bible 70 ans et pour les plus forts 80 ans on est d'accord donc voyez l'image de l'achèvement du temps c'est à dire en 80 ans le temps coule le temps va s'achever en 80 ans c'est ça l'achèvement le temps donc il y a un temps qui se coule maintenant là le Seigneur dit mais vous ne voyez pas que le temps il vous reste très peu de temps accrochez-vous à moi maintenant pour être dégagé du temps non 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 à 75 ans on est toujours accroché au monde toujours avec ta belle voiture mais tu ne te rends pas compte que bientôt c'est fini là ton temps s'achève bientôt les vrais prophètes ont la notion de l'achèvement de leur temps et quand Paul était à la fin il dit j'ai achevé là mais c'est ça l'achèvement du temps j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course il dit ben oui désormais la couronne m'est réservée parce que le temps ne nous appartient pas on le dit souvent maintenant l'homme tombe la chute le retour du machia tout ce temps là le règne du péché alors l'homme devient aveuglé par le péché donc il ne pouvait plus avoir notamment les descendants d'Adam avoir la pleine révélation de Dieu c'est comme si c'est pas si Dieu déjà quand Dieu est venu le soir pour parler à Adam là c'était l'introduction maintenant le message commence parce qu'il est sur moi bien comme il faut on acclame le Seigneur Alléluia on le sait quand il est là c'est magnifique mon Dieu et vous me dites d'arrêter le message de changer le message mais attention mes amis attendez c'est quoi là prenez tout ce que vous voulez mais sauf le Saint-Esprit c'est magnifique quand je t'attrape comme ça regardez bien regardez bien regardez bien regardez 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 bien ouh est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit s'il vous plaît c'est beau Alléluia c'est fort regardez maintenant Adam tombe dans le péché il devient comme un bébé ignorant ignorant vous voyez ce que je veux dire alors vous ne pouvez pas donner à un bébé n'importe quelle nourriture il y a le lait premier âge deuxième âge troisième âge vous comprenez non ? voilà si vous donnez le lait de quatrième âge constipation Adam tombe il devient un bébé ignorant le Seigneur vient lui parler le vent est arrivé dans le jardin d'Eden et il entend la voix du maître Adam où es-tu ? quand Adam a entendu les éclairs c'est comme ça que Dieu est quand il descend comme sur le mont de Sinai c'est-à-dire là il est dans la joie il descend pour parler de son peuple mais c'est des éclairs des coups de tonneur Adam il se cache vous voyez ce que je veux dire ? pourquoi ? il a eu peur parce que c'est un bébé il a la notion la connaissance tout a disparu bah oui parce que par le péché on perd la connaissance on perd la révélation on perd la communion il a tout perdu Adam alors il va prendre des feuilles de figuier il se fait des hein des vêtements ceintures tout ça là pourquoi ? parce qu'on ne peut pas paraître devant Dieu nu c'est pour ça là Dieu avait demandé à Moïse de le faire de construire de fabriquer de faire des vêtements pour le grand prêtre et les prêtres qui s'approchaient de lui c'est les vêtements que Adam avait perdu bah oui la tiare le casque du salut c'est Yeshua dont le nom signifie Yahweh Yahweh et salut comment est-ce que je veux dire ? voilà la ceinture Yeshua le bouclier de la foi Yeshua les chaussures Yeshua Adam avait ça donc quand il tombe un péché il perd ça il me faut d'autres vêtements pour apparaître devant Dieu mais quand il va mettre ces feuilles quand Dieu va venir le soir les vêtements ont éclaté certainement il se retrouve nu parce qu'il était habillé avec des feuilles mais quand Dieu vient on dit qu'Adam était nu il a dit je suis nu parce qu'il n'y avait plus des feuilles c'était parti il n'a pas résisté à la présence donc il se cache Dieu vient plusieurs années après sur le mont de Sinaï il dit à Moïse tout ça que le peuple vienne autour de la montagne comme ça je veux descend ils vont voir Dieu descend il parle le peuple dit Moïse s'il te plaît dis à Dieu de ne plus nous adresser une seule parole de peur que nous ne mourions dis-lui de rester entre toi devant toi seulement parle-toi avec Dieu et viens nous transmettre son message parce qu'on trame sur le mont de la transfiguration Dieu descend n'est-ce pas et Pierre, Jacques et Jean ils ont tremblé Dieu dit bon comme l'homme tremble à cause de ma présence et bien qu'est-ce que je vais faire si je donne toute la révélation de ma personne il va fuir il va mourir alors je veux couper ce temps en plusieurs temps âge comme un bébé le lait premier âge le lait deuxième âge jusqu'à ce que la révélation pleine vienne la pleine révélation Alléluia Jesus Christ est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit Frère et Sœur il est magnifique notre Dieu il est glorieux l'apôtre Paul dit aussi longtemps que l'héritier est enfant ignorant il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout donc par le péché nous sommes devenus des ignorants Dieu dit si je leur donne tout ils vont être constipés donc il faut petit à petit donc coupons cet âge-là l'âge principal en plusieurs petits âges ouh Saint-Esprit nous sommes dans l'apocalypse chapitre 19 écoutez il y a quelque chose de fort ici qu'un ange a dit à Jean au verset 10 Apocalypse chapitre 19 verset 10 alors je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ah le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie écoutez très bien ici nous parlons de la prophétie biblique donc le témoignage de l'esprit le témoignage de Christ pardon est l'esprit de la prophétie or l'esprit ici vient de pneuma du grec pneuma qui veut dire quoi qui veut dire vent d'abord ce mot là signifie d'abord vent pas premièrement esprit mais d'abord vent vous allez comprendre pourquoi alléluia vent souffle tout ça on est d'accord donc et la racine de pneuma c'est ça pneu pneu veut dire souffler c'est le verbe souffler d'accord voilà souffler respirer ça c'est la racine de pneuma pneuma veut dire vent la racine de pneuma c'est pneu qui veut dire souffler alors on va comprendre pourquoi souffler c'est quoi ça vraiment là nous sommes dans Jean chapitre 3 le verset 8 rapidement on va aller rapidement parce qu'il y a une onction sur moi je suis tout excité alléluia oh jesus christ le témoignage de jésus est l'esprit de la en fait littéralement le témoignage de jésus est le mouvement du vent parce que pneuma veut dire aussi mouvement d'accord mouvement vous comprenez un peu là mouvement de vent oh jesus alléluia jesus le mouvement du vent ou le mouvement de l'air c'est ça le pneuma le pneuma veut dire vent ou encore mouvement de l'air mouvement et ça vous dit rien ça ne vous dit rien au commencement dieu créé les cieux et la terre la terre devant informe et vide et il y avait l'esprit de dieu se mouvait au dessus donc il y avait le mouvement de l'esprit de dieu au dessus des eaux le déplacement vous comprenez l'esprit le vent de dieu s'est toujours déplacé donc ça veut dire quoi dans jean 3.8 il dit quoi le vent souffle no 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 le vent souffle où il veut tu en entends le bruit mais tu ne sais ni d'où il vient ni où donc le vent de dieu sort de l'éternité ici le vent sort ici et il va souffler tout au long de cet âge là vous n'avez pas compris j'en dis j'en dis le témoignage de Jésus pas le témoignage d'un homme pas la révélation de Shora pas la révélation d'un docteur pas la révélation d'une église d'un pape mais la révélation de Jésus de Nazareth littéralement je vais vous dire ceci ce que l'ange a dit Dieu pour que vous compreniez terre à terre les choses l'homme tombe dans le péché il rentre dans un monde il est coincé par le temps mais Dieu veut sauver cet homme là et qu'est-ce qu'il fait et bien il va par son esprit il va souffler c'est comme un tuyau le temps c'est comme un tuyau nous sommes coincés là-dedans et dans ce tuyau il y a un mouvement de l'esprit jusqu'à ce que ce tuyau jusqu'à la fin de ce tuyau et pendant la traversée de le tuyau pendant que le vent traverse ce tuyau et bien ce vent apporte la révélation de Jésus Christ parce qu'en dehors de Jésus Christ il n'y a pas de salut il n'y a pas de guérison il n'y a pas de délivrance il n'y a pas de miracle Jésus Christ Alléluia Oh my God le vent souffle encore là mes amis il est là il est là voyez à genoux oh mes amis c'est pour cela à la naissance de l'église il y a eu un vent impétueux qui est sauté du ciel Jésus Christ Oh la parole est devenue vivante les écailles tombent encore ce soir Jésus Oh Dieu de gloire Oh Seigneur merci Seigneur nous sommes à genoux pour reconnaître ta grandeur ta majesté Oh Alléluia pour te reconnaître toi le seul véritable Dieu que nous adorons Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Nous pouvons l'acclamer que toute la gloire lui revienne, mes amis, là. Merci, Seigneur Jésus. Oh oui. Wow. 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 Vous voyez, mes amis, c'est terrible comment la parole devient vivante, devient vie. Donc, le Seigneur voit son peuple enfermé dans ce tuyau, qui est le temps, l'âge. Et il est l'éternel, en dehors du temps. Et il ouvre la bouche, il souffle. C'est l'esprit. Pneuma veut dire aussi haleine, la laine. C'est comme notre haleine. L'esprit de Dieu, c'est la laine de Dieu. Dieu souffle. Et le Seigneur dit, quand l'esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Donc, pendant tous ces âges-là, le vent, il y a un mouvement de Dieu. C'est pour cela qu'on nous dit, à chaque fois, l'esprit saisit David. L'esprit saisit Gédéon. L'esprit, c'est le mouvement, c'est le vent. À chaque fois. C'est pour cela que quand Dieu prend Ézéchiel, il l'amène sur ce valet. N'est-ce pas cette valet d'Osma ? Dans cette valet, il lui dit, le fils de l'homme parle. Et quand il a parlé, il y a eu un mouvement. Vous voyez, c'est écrit. Il y a eu le vent soufflé. Il dit, dis au vent de souffler des quatre coins de la terre. Oh mon Dieu, mon roi. Et le vent soufflait encore. Et là, le souffle amène à chaque fois la révélation de qui ? Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand l'église est née, il y a eu quoi ? Il y a eu un vent un peu tueux. Un vent qui sort d'où ? Ce vent, il sort toujours du ciel, mes amis. C'est pour cela que le Seigneur dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Ni où il va. Donc, il souffle, il vient du ciel. Et il va au ciel. Il vient du ciel. Il attrape les gens ici. Il leur révèle Christ. Et il prend ces gens et les amène au ciel. Mon Dieu, mon roi. C'est comme un tourbillon. Ça vient, ça arrache les gens qui étaient enfermés par leur famille, qui étaient dans les liens familiaux. Il les arrache du péché, mes amis là. Oh, alléluia. Il leur révèle l'amour de Jésus de Nazareth. Et il tombe amoureux de Jésus de Nazareth. Il découvre Christ, la parole vivante. Et ils sont arrachés de la terre jusqu'au ciel. C'est pour cela que j'en dis. Le témoignage de Yeshua, c'est le mouvement du vent, de l'air. Hein? Oui, oui, oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Le témoignage de Yeshua, c'est le but de ce mouvement de l'air. De la laine de Dieu. C'est pour révéler Christ. Waouh, Seigneur. Donc Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous ai dit, il va couper, découper ce temps-là en plusieurs morceaux afin que nous supportions la révélation. Donc il se révèle au fur et à mesure. Oh God! Oh God! C'est pour cela que Pierre nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était à eux. Donc avant l'incarnation de Yeshua, c'est son esprit qui guidait les prophètes. C'est son vent. Et un avion ne peut voler sans le vent. Tu veux le décollage de ta famille, de ton oeuvre, de l'oeuvre que Dieu t'a confiée? Il faut le vent. C'est le vent de Dieu, l'Esprit, la laine de Dieu qui peut te sortir de la traction terrestre. Saint-Esprit. Voyez? Elle vient, elle découpe. Mon Dieu! Alors beaucoup ont parlé de l'âge. Ils ont dit le premier âge, c'est ce qu'on disait hier aussi. Le premier âge, c'est l'âge de l'innocence avant la chute de l'homme. Ça, c'est l'éternité. C'était toujours l'éternité. Donc on ne voit pas, oui, il y avait l'innocence, mais il n'y avait pas de temps. Donc on ne va pas compter cet âge-là comme étant le début de cet âge, parce que c'était l'éternité. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut le faire, mais bon, je préfère commencer par là, quand l'homme a chuté. Voilà. Mais pour votre information, donc là, c'est l'innocence. L'homme était innocent avant sa chute. C'était l'éternité quand même, l'innocence. Et bien sûr, l'éternité passée continue toujours ici en l'innocence. L'homme était innocent. Mais vous remarquerez que pendant ce temps où l'homme n'était pas du tout dans le péché, Dieu s'était pleinement révélé. Pleinement révélé. Là, on voit déjà Dieu. Déjà depuis Genèse 1. Dès Genèse 1. Au commencement, Dieu. Voilà. Au commencement, Dieu. Bereshit, Bara, Elorim. Et d'emblée, on nous dit qu'il y a Dieu. Oui, mais c'est Dieu. Il est au ciel. Il faut qu'il se révèle. Donc Dieu créait les cieux et la terre. Et Dieu, on nous dit que la terre, la Bible dit que la terre devant informe est vide. Alors Dieu dit quoi? Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et tout ça, et l'esprit se mouvait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit que la lumière apparaissent. Donc, Esaïe nous dit que Yahweh est la lumière. Vous le savez. Donc déjà, Dieu, dès le commencement, il nous dit qu'il est la lumière. En fait, la première révélation de Dieu que nous avons reçue, c'est la lumière. Et ça, c'est fort. La lumière. Et Esaïe 60 nous le dit. Quelqu'un peut le lire? Esaïe, chapitre 60. À partir du premier verset. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Donc, la première révélation que Dieu nous donne de sa personne, c'est la lumière. C'est-à-dire la gloire. On ne peut pas dissocier la lumière de la gloire. La gloire. Le feu. La lumière, c'est le feu. Voilà. Ça, c'est la première révélation que nous avons dans la Bible de Dieu. Que la lumière arrive, que la lumière apparaisse. Donc, ça veut dire que si Dieu veut faire quoi que ce soit dans nos vies, il amène d'abord la lumière. Ça, c'est dans l'âge de l'innocence, Adam était en pleine lumière. Parce que quand on nous dit qu'Adam va se cacher, les ténèbres, ben oui, c'est ce que les gens font, ils se cachent. Satan se cache. Les cafards, quand on allume la lumière dans une pièce, ils se cachent. Voyez ? Ils ne supportent pas la lumière. Voilà. N'oubliez jamais cela. Pendant l'âge de l'innocence, pendant le temps, enfin, il n'y a pas de temps ici, mais comprenez seulement que là, c'est une période indéfinie, une période d'éternité. Ben, Dieu s'est révélé, même à ses créatures, même aux anges célestes, comme étant la gloire, la lumière, qui éclaire tout. En fait, cette lumière-là expose tout. Tout. C'est pour cela quand il y a un mouvement de réveil, quand il y a un réveil quelque part, quand il y a une réforme, c'est d'abord la lumière qui arrive. Et là où il y a la lumière, il y a forcément la séparation. Vous comprenez ? C'est obligé. Là où il y a la lumière, forcément, là où la lumière arrive, la séparation est obligatoire. Est obligatoire. Donc, on ne peut pas voir des méga-churches avec la lumière de Dieu. C'est impossible. Oubliez cette pensée-là. Jésus, la lumière du monde, a fini seul. Il ne faut jamais l'oublier. Et, Esaïe dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Donc, c'est une lumière qui marche. Nous sommes dans Genèse 1. Pareil. Dans la même configuration. Alléluia. On continue. Nous sommes dans Esaïe, c'est ça. Oui. Nous sommes verset 19. Esaïe 60, verset 19. Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Mais Yahweh sera pour toi la lumière éternelle et ton Dieu sera ta gloire. Yahweh sera pour toi la lumière éternelle. Donc, si Yahweh est la lumière éternelle, qu'il ne s'arrête jamais. Donc, je veux dire Yahweh et cette lumière et Yeshua vient et dit, je suis la lumière. Donc, il ne peut pas y avoir deux lumières. Donc, si Jésus est la lumière du monde, donc forcément, Jésus est Yahweh. Donc, ça vous l'avez déjà compris. Donc, quand Dieu dit que la lumière arrive, paraît-ce littéralement que Jésus vienne. Alléluia. Et on continue dans les années 60. On regarde le verset 20 là-bas. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus. Ton soleil. Donc, il se révèle comme le soleil qui ne va plus jamais se coucher. On est d'accord ? Ok. Quelqu'un a dit tout à l'heure jusqu'à ce que le soleil levant, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs et Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin, tout ça, ok, d'accord, d'accord. Et, et, c'est Yécho à la lumière. C'est lui le soleil, notre soleil. Véritable. Et on continue. Et ta lune ne se retirera plus car Yahweh sera pour toi la lumière éternelle et les jours de ton deuil seront finis. Voilà. Mes amis, vous voulez que Dieu serve de vous, vous voulez que la présence du Seigneur vous accompagne comme ça ? Soyez dans la lumière. Et quelqu'un a dit, au commencement, était là la parole et la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Et non, la parole était Dieu et Dieu était la parole. Ça aussi, on a rectifié parce que tout le monde avait tout l'amour, tout le monde a mis et Dieu et la parole était Dieu. Alors que le grec nous dit et Dieu était la parole. Ça renforce encore la divinité de Yécho. Alors là, qu'est-ce qu'on apprend ? On nous dit que cette parole était la lumière des hommes qui étaient au commencement. On est d'accord. Et la lumière brille dans les et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Ça aussi, on a rectifié. Tout le monde a mis reçu. Non, 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 non. C'est saisir. Il faut saisir son temps quand la lumière passe parce que la lumière traverse les âges. C'est pour ça que les autres, quand ils disent qu'il faut se recevoir, non, ils n'ont rien compris. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils... Ce n'est pas de l'orgueil. Ils doivent s'asseoir pour être enseignés. Ce n'est pas recevoir, c'est saisir. C'est-à-dire, la lumière traverse le tuyau, le temps. Et les enfants de Dieu s'insissent. La femme qui perdait son sang, la lumière passée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas reçu. Elle a s'insis. Et quand on s'insit, on reçoit après. Alléluia! Acclame le Seigneur, mes amis, c'est ça la parole de Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu. Alléluia. L'aveugle Barthimène, la lumière passée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi. Ensuite, elle a reçu la guérison. Vraiment? Vous voulez recevoir sans saisir d'abord? Jésus-Christ. Vous voyez que Jésus est la lumière. Jésus est celui qui est venu au commencement. Que la lumière apparaisse. Parce que cette lumière-là, comme vous l'avez compris, elle n'a rien à voir avec la lumière du soleil et de la lune parce que les deux astres, les deux luminaires, les deux grands luminaires ont été créés le quatrième jour. Mais dès le premier jour, on nous dit, « La lumière était là. » Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu le sait. Bonne. Jésus dit qu'il n'est pas bon. Vous n'avez pas compris? En tant que Dieu, il est bon. Et Dieu va séparer la lumière avec les... La lumière, quand elle est arrivée, les ténèbres ne l'ont pas saisie. Cette parole est dure qu'il peut l'entendre. Voilà pourquoi on dit, pourquoi il y a toujours des séparations là-bas? Mais c'est normal. Vous comprenez quoi? Plus Dieu envoie la lumière, plus les ténèbres se retirent. Voilà. Mais tout le monde parle de là. Vous n'avez rien compris. Vous savez, c'est religieux. Vous voulez avoir quoi? Vous voulez avoir des tentes sur terre pour remplir les méga-chots? Vous n'avez pas compris là? Non. Et Dieu va séparer. Et Dieu va appeler la lumière. Il va appeler la lumière. Une autre révélation, Yeshua. Voilà pourquoi on dit le jour de Christ. Le jour du Seigneur. Son jour. C'est son jour. Dieu a prévu ce jour-là. Et lui un soir, et lui un matin. Ce fut le jour un. Un jour mis à part. Le jour un. C'est le jour. Et là, dès le commencement, là, mes amis, Dieu nous dit qu'il va y avoir un jour où la lumière apparaîtra. Et la lumière va apparaître quand, maintenant, là? C'est le jour du Seigneur. Donc, dès la jeunesse, là-bas, Dieu dit, voilà, le premier jour, là, c'est le jour de Christ. C'est le jour où je vais apparaître comme la lumière qui va éclairer le monde. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de Yahweh se lève. Quand l'Église est née, il y avait quoi sur la tête des gens? Des langues, des feux. Mais vous avez autrement vous savez, c'était pour quoi, là? Pour éclairer la lumière? Ben oui, il est chaud, hein? Il dit, pendant que je suis sur terre, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tant que les choses que l'on cache, il a tout ça. On dit, il faut la sagesse, il ne faut pas tout dire. Il dit tout. Mais c'est ça, la lumière. Vous voulez quoi? On éclaire ici, là, quand on éclaire, tout le monde va voir la salle des glaces sur le visage. Ah, mais là, il y a un petit chauffeur à me lever. Mais s'il n'y a pas la lumière, il n'y a rien. Donc là, Adam était dans cette pleine lumière, là. Il a goûté à cette lumière, il est chaud. Pendant cet âge, là, de l'innocence, de l'éternité, bien sûr, pendant cette période de l'éternité, il n'y a pas de fin, bien sûr, mais c'est cette période-là, parce qu'on n'a pas de mot pour, on est humain, on ne comprend pas sinon. Eh bien, il est chaud, il se révèle aussi quand Dieu dit créons l'homme à notre image. Le fils est l'image du Dieu invisible. Donc, une autre révélation que Dieu a donnée de lui-même, c'est Adam. C'est Adam. Dieu quitte le trône. Les anges le regardent quitter le trône. Pendant ce temps-là de l'éternité, il quitte le trône, il descend sur terre. Pourtant, quand il a créé les lions, les lions, Dieu dit que les lions viennent, les lions se sont créés. Il dit que les animaux, tout ça, il était sur le trône. Mais quand il fallait crier l'homme, Dieu dit, je dois descendre. En prévision de sa propre descente un jour. Et Dieu quitte le trône. Et on nous dit, l'éternité, Dieu forma, dans Genève 2, 7, forma, forma ici, là, c'est avec tes mains. Forma l'homme de la poussière, de la terre. Il a touché l'argile comme ça. L'ange Gabriel, tout le monde regardait le père en train de former quelqu'un. Membre par membre, organe par organe. Tel un potier. C'est comme si il disait, ça, c'est l'image de ma personne quand je viendrai. Parce qu'il savait que Satan était déjà là, Satan était à côté, de loin il regardait Satan comme ça. Alléluia. Il crée l'homme avec la terre que Satan foulait. l'argile. Et quand il a fini, il va maintenant souffler. Il dit, allez, va dominer, va gérer le monde maintenant. Ça, c'est une, c'est une grande révélation de sa propre personne, de son être. C'est l'homme. Et quand les anges voyaient Adam, ils voyaient, au travail d'Adam, ils voyaient Dieu. Qui allait venir un jour, le Mashiach. Il appelle les animaux, il leur donne le nom. Toi c'est lion, toi c'est ci, toi c'est... Mais n'est-ce pas que nous aurons des noms nouveaux? Qui va le donner? Yeshua. Comme Adam, le premier Adam. Vous voyez ce qu'il dit? Mais il ne s'est pas arrêté à sa propre révélation. Il dit, non, non, si je me révèle, forcément je veux révéler celle que j'aime. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors il va l'endormir. La mort de Yeshua, comme vous le savez, il prend sa côte, l'église sort. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, l'église sort. Oh Dieu, magnifique frère et soeur. Alléluia. Et comment Dieu appelle la mort? Dieu appelle la mort le sommeil. Quand Adam est mort, il a dit qu'Adam dort. Il dort. Dans les Écritures, c'est rare que Dieu dise, il est mort. Il dit, il dort. Il dit, je veux le réveiller. Et Paul dit quoi? Ceux qui dorment en Christ seront ressuscités. On ne parle pas de, la mort n'existe pas. Dieu dit, il dit, pour Dieu, tout le monde est vivant. Voilà pourquoi il dit, il se décrit comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car le Dieu de la vie n'est pas le Dieu des morts, frère et soeur. Alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Il va endormir Adam. Voilà Dieu. Il se révèle ici comme le premier, le premier anesthésiste. Il se révèle comme le premier chirurgien qui a fait une transplantation d'organes. Parce qu'il a pris une cote. Il a fait, il a le premier à avoir fait un don d'organes. Et Ève sort. Il dit, voici cette fois, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà pourquoi Dieu devait devenir homme pour sauver la chair que tu es, l'os que tu es, mes amis. Voilà pourquoi quand il est ressuscité en tant qu'homme, il a dit, touchez-moi en esprit, il n'a ni os ni chair comme vous voyez que j'ai. Jesus. Il se révèle dans cet âge-là comme étant la résurrection parce qu'il a endormi Adam et il a ressuscité. Alors que la mort n'était pas, la mort, mes amis, le péché n'était pas encore sur terre. Satan était là, mais le péché n'avait pas encore frappé l'humanité. Personne n'était encore mort. Mais pourtant, Dieu a déjà vaincu la mort. C'est pour ça qu'on nous dit que l'agneau de Dieu. Oh, mes amis, attends, 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 attends. Eh! Wouuuuuh! Jesus! Oh, wouah, wouah, wouah! Mais nous avons un Jésus trop fort! Jésus est trop fort! Jesus! Ouf! Jésus! Jésus! On nous dit la parole qui était au commencement de Jean 1 et la parole a été quoi? Faites chères. Non! Ce n'est pas faites là, ce n'est pas le verbe faire, c'est le verbe devenir. Quand on dit la parole a été faite chère, c'est comme si quelqu'un l'a transformé en chère. Non, le mot exact, c'est-à-dire la parole est devenue chère. Pareil comme Adam. Quand il a créé Adam, il a fait chère là, il lui-même dit, je veux devenir homme. Il est devenu chère. Et on dit quoi? Il a habité parmi nous, non? Non, ce n'est pas ça vraiment là. Oui, l'idée y est. Mais littéralement, il a dressé son tabernacle parmi les hommes. Jesus Christ! Wouuh! Hallelujah! Ça, c'est la nouvelle BGC. C'est une bombe, frère des soeurs. C'est une bombe. C'est une bombe. Donc, quand Pierre, quand Pierre et Jean disent sur le mot de la transfiguration, « Seigneur, dressons-toi, laisse-nous dresser trois tentes. » Pierre n'avait pas compris que Yeshua, le dieu d'Abraham, avait déjà dressé lui-même sa tente, son tabernacle. Il y a des choses, il y a des choses, mes amis, là. Ouh! Voyez? Tout ça, avant la chute de l'homme, il s'est révélé comme la résurrection. Avant que la mort n'intervienne, il nous a démontré la puissance de la résurrection. Jésus, il dit quoi dans Jean 11? Il dit, « Je suis la résurrection et la vie » au verset 25. Vous voyez ce que je dis? Donc, tout ça, c'est avant. Vous voyez? Oh, mais... Vous voyez quoi, là, mes amis? Jésus! Quand on parle de Jésus, beaucoup pensent que Jésus a commencé à manifester sa gloire quand il est venu sur nous. Mais ce n'est pas ça, mes amis, là. Allons dans le passé, allons voir dans cet âge-là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il se révèle véritablement comme l'homme. L'homme, l'homme. Adam, l'homme. Avec sa femme. Donc, quand le père voyait ce couple-là, il se voyait lui-même en tant qu'homme avec son ecclésia. Avec toi. Avec moi. Ça s'appelle la prédestination, mes amis, là. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, ils l'ont aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, ils l'ont aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, oh, ceux qu'il a justifiés, ils l'ont aussi glorifiés. Vous voyez? Il nous a connus d'avance. Ce n'est pas fini. Il crée ce couple-là. Magnifique. Regardez, voilà, Christ et l'Église. Christ et l'Église. Il se dit, mais maintenant, il faut une nourriture éternelle. Une nourriture qui donne la vie tout le temps. Même s'ils ont la vie éternelle, mais il faut toujours la vie, la vie, la vie. Parce qu'il la donne, la vie, donne la vie, la vie, donne la vie, et la vie, donne la vie, et la vie, donne la vie, c'est ça, l'éternité. Et il se dit, bon, je vais me révéler maintenant autre chose. Je vais leur révéler une partie de ma... Enfin, un autre aspect de mon être. Il va planter un jardin. L'arbre était au milieu. L'arbre de vie. Et il dit dans Jean 15, il dit, je suis la vigne, ou le cèpe. Jésus se présente comme ça. C'est l'arbre de vie. C'est un arbre dont le fruit, dont le jus de fruit est assimilé à la vie. Or, c'est la vigne, le vin, l'alliance. Il leur a montré l'alliance. Au milieu. Pas dans un coin, au milieu. Et il est assis où ? Sur le trône ? Au milieu. Voyez ? Il échoue à l'arbre de vie. Avant la chute. Avant la chute. Tout ça, c'est... Il a révélé ces choses-là à Adam. Et Adam, allez, il prenait ce fruit, il mangeait. Oh, c'est délicieux. Oh, c'est magnifique. Il mangeait Christ. Rappelez-vous bien que la terre est une copie du ciel. Donc, s'il y avait ce jardin sur terre, là-haut, il y en avait un autre. Il y en avait même plusieurs. Certains avaient un jardin aussi. Un Eden aussi. Vous en avez quand, frère ? Tout ça. Ah, la chute. Adam était innocent. Adam jouissait de ces choses. Il mangeait Christ tout le temps. Il était, il était la copie. C'était la copie de Jésus, Adam. Je te dis. La copie. Est-ce que vous voyez ? Satan n'est pas la copie de Dieu. Non, ils ne sont pas des dieux. Mais je parle de l'écho à homme. Copie. Parce que c'est notre grand frère. C'est pour ça que quand on voyait les premiers chrétiens, on disait, ils sont comme leur maître. Et on les appelait quoi ? Chrétiens. Et qui a mangé Jésus ? Personne. Et qui peut te manger si tu crains Christ ? Personne. Copie. Et la terre est une copie. Tout ce qu'il y avait sur terre, c'était la copie. C'était des copies du ciel. Tout ça, c'est avant. Dieu s'est révélé comme ça, mes amis. Vous en avez comme lumière, la résurrection, Adam. Alors, la révélation d'Adam, c'est la plus, pendant cette période-là, la plus grande révélation. L'homme. Qui est l'homme ? Pour que toi, Dieu, tu te souviennes de lui. Vous vous rendez compte ? Il a dit à Adam, tous, tu vas diriger tout ça. Même les démons, tu vas les diriger. Tu vas les contrôler. Mais c'était ça. Le serpent était soumis à Adam avant sa chute. Aucun démon ne pouvait le terrasser. C'était le gouvernement de la terre. Adam, il convoquait les animaux, tout le monde était là. Ça discutait, ça parlait. Les animaux parlaient parce que le serpent parlait. Il a discuté avec Ève. Les chiens ne voyaient pas. Comme ça, c'est venu après. Les chiens ne miaulaient pas. Ne miaulaient pas. Ça parlait. Ça parlait bien comme il faut. Ça chantait, je vous le dis. La naisse de Bala m'a parlé, non ? Ben oui. Ça a été restauré juste pendant cette période-là. Après, c'est parti, lors du péché. Voyez ? On a mal compris les choses. Adam pouvait s'asseoir sous un arbre. L'arbre de vie, par exemple, avec un bœuf. Il est en train de discuter. Adam, il prend ce fruit, il mange. Il mange. Les anges venaient. Ils parlaient avec lui. Certainement. Gabriel, Michael, tout ça. Tous les anges, les séraphins, ils s'aient discuté. Adam, tac, il pouvait aller au ciel quand il voulait. Il redescendait. Les gens voyaient, ah, c'est l'image de Christ. C'est l'image du maître. C'est l'image du maître. Tout le monde le respectait. Jésus. Et Dieu savait que ça, c'était... Adam, là, c'était juste une copie. Qu'il allait chuter. Et lui-même, le vrai Adam, comme Paul le dit, allait venir. Mais Satan ne voyait que du feu. Alléluia. Oh, Seigneur, sauve-nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de cancers qui tétanisent, terrorisent, font mal, des dégâts dans les pays, dans les nations. Imaginez, avant ce cancer, ce type de cancer, avant le sida, toutes ces maladies incurables, avant tout ça, imaginez si Dieu avait déjà prévu une pilule. pour la guérison. Alors que la maladie n'était pas encore là. Imaginez quand les anges pouvaient poser la question, Seigneur, c'est quoi cette pilule? Ça, c'est pour guérir le cancer. Mais c'est quoi le cancer? Ça va venir. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est quoi ça, Maître? Eh bien, ça, eh bien, ça, c'est l'arbre de vie. Mais c'est pourquoi? Eh bien, les fruits, ça apporte la vie. Ah bon? Mais on a déjà la vie éternelle, ne vous inquiétez pas. La mort viendra un jour. Donc, tous ceux qui vont regarder à cet arbre-là auront la vie. Mais c'est quoi les branches de cet arbre-là? Eh bien, l'arbre-là, c'est Christ. Eh bien, oui, mais on n'est pas, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais les branches, les branches, ça, c'est l'Église. Nous sommes des branches de sarment. L'arbre nous porte, et nous nous portons des fruits. Donc, on n'a aucune raison de se glorifier. C'est ça, l'Église. Tout était déjà prévu, tout était déjà, tout ça, pendant cette période-là. Et Satan a commencé à convoiter ça. Il dit, quoi? Cette terre que je foulais, c'est lui qui dirige tout le monde ici, là? Et la terre? Ah non! Il mange le fruit, il va vivre éternellement? Ah non! Moi, j'ai perdu l'éternité. La vie éternelle. Alors, je dois le détruire. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'on peut détruire une copie, mais l'original, impossible. Hallelujah! On peut détruire la terre, mais le ciel, c'est impossible. Parce que le ciel, c'est l'original. Mon Dieu! Regardez, l'arbre de vie. On espère qu'on le voit aussi dans la Nouvelle-Jérusalem. Donc, voyez bien que le premier arbre, le terrestre, là, c'était une copie. Une copie. Satan convoite. Il dit, non, c'est pas possible. Quel couple magnifique. Ils sont soudés. Ils s'aiment. Il dit, ah, c'est ça! Ah non, 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 il faut que je détruis ce couple-là. Ah, il faut! Et, ta, 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 il va voir la femme. La femme. Dis à ton voisin la femme. Vous comprenez pourquoi la femme aime les belles paroles? Vous allez voir un homme qui, il n'est pas beau. Un homme qui n'est pas beau, il n'est pas... Mais il sait parler. Il va voir une belle femme, il dit, mais comment il a fait? Il parle bien. Ça, c'est une parenthèse. Vrai ou faux? Il a... C'est le monde, hein? Il a la tchatche. Il a le verbe. On en a vu, hein? Pas de là de dire, mais Seigneur, comment il a fait ce... Parce que la femme veut écouter. Il veut qu'on l'écoute. Plutôt. La femme, elle va parler, il faut que l'homme soit patient, qu'il soit à l'écoute, qu'il ouvre grandement son oreille et qu'il a un cœur. Il dit, oui, tu as raison. Personne ne te comprend. Mais moi, je te comprends. Parce que la femme, c'est le cœur. L'homme, c'est la tête, le cerveau. Le cerveau résonne. Le cœur parle. C'est de la bonheur du cœur que la bouche, hein? Vous voyez? Donc, la femme... Non, il a mal à agir. C'est vrai qu'il a mal à agir. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Même s'il ne te croit pas, même s'il s'en fout de toi, mais au moins, il t'écoute quand même. Il fait semblant de... Même s'il n'est pas là. Mais moi, il est patient. Tu te vides, tu te vides. Et puis à la fin, la femme me dit, vraiment, il écoute celui-là quand même. Il n'est pas beau. Il n'est pas mon style. Mais il sait écouter. Amen? Donc, je crois que je peux. Et là, tac, elle tombe amoureuse. Voilà. Et Satan connaît ça. Il sait. Alors, il est parti voir... Adam était à côté. Il est parti voir Ève. Il dit, Dieu, quoi ? Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est parce que Dieu avait dit. Il a détourné la chose pour coincer la femme. Une question très insidieuse. Et la femme, comme elle aime écouter, elle aime parler aussi. Qui t'a dit de parler avec un serpent ? Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit qu'il ne faut pas manger l'arbre qui est là, là, là. Tout ça, là. Sinon, on va mourir. Satan dit... Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu. Pour la connaissance du bien et du mal. Mais si vous dites à une femme qu'elle va être Dieu, une divinité, oh ben, je vous assure, ça, c'est chaud, là. Pourquoi ? L'homme est le chef de la femme, non ? Et vous dites à une femme qu'elle va devenir une divinité, donc elle va être chef. Là, c'est ça, vous la tuez, là. Je vous le dis. On inverse le rôle, les fonctions. Oui ! Ah ! C'est parti. Et là, elle parle. Elle parle. Et la femme va voir le fruit. On va en parler demain. Là, on va parler de l'âge. Hein ? Du péché, quand le péché va s'introduire sur la terre, dans le monde, pardon. Tout ça, là. Donc là, ce soir, c'est juste une introduction. Vous avez vu. Donc, il y a l'âge principal. L'âge du règne du péché. Et... Bien sûr, avant cet âge-là, il y avait l'innocence. C'est l'éternité, c'est vrai, mais on peut prendre ça aussi comme le premier âge. Je crois que je n'aime pas trop, mais bon, ça va nous aider quand même. Et pendant l'âge de l'innocence, avant la chute de l'homme, avant même sa création, Dieu s'était déjà révélé. La lumière. Le jour. Et... Il a révélé son jour. Le jour, il va intervenir. Il va apporter la lumière. Il s'est révélé comme étant la résurrection. Parce qu'on a vu même la terre, hein. Produire. Donc ça, c'est... La terre va donner naissance, va produire, des fruits vont germer, des plantes vont germer de la terre. Ça, c'est l'image de la résurrection. Si ce grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut produire des fruits. Il parlait de sa propre semence, sa propre vie, sa mort et sa résurrection. Voilà. Donc on a vu tout ça, la résurrection, avant même que l'homme ne soit créé, avant même que la mort n'intervienne. Le Seigneur s'est déjà révélé comme étant le Dieu de la résurrection. C'est magnifique. Il s'est révélé particulièrement comme étant l'homme. Voilà. Dieu, par Adam, nous fait comprendre qu'il allait devenir homme. Donc, l'homme qui va gouverner le monde, l'homme qui va asseoir le règne de mille ans sur terre, tout ça. C'est pour ça, dans 1, 45, 15, Yeshua, homme, est présenté par Paul comme étant le deuxième Adam. D'accord ? Je crois qu'à partir du verset 45, par là. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il aime l'homme, justement. Il aime l'homme. Dieu aime tellement l'homme. Le Seigneur a beaucoup investi dans l'homme. Et je vais encore aller plus loin. Il a plus investi dans l'homme que dans les anges. Vous vous rendez compte ? Question ? Donc, il s'est révélé aussi pendant cet âge comme l'arbre de vie, tout ça, l'alliance. Il a dit, je ne mangerai plus du fruit, je ne mangerai plus le fruit de la vigne, donc l'arbre de vie. Le renvoi de Lucifer sur la terre ne fait pas partie des âges ? En fait, là, c'est toujours l'éternité. Toujours l'éternité. Il était... En fait, les âges, le temps limité ont vraiment commencé avec le péché. Voilà. Mais on va quand même parler, comme je vous ai dit, de l'innocence. C'est-à-dire, c'est aussi l'époque de l'éternité. Donc, on va quand même débuter les âges avec, comme on l'a fait ce soir, avec l'innocence, l'âge de l'innocence, le temps de l'innocence et l'éternité. Voilà. L'éternité passée. Oui. Quelqu'un a lévé la main ici ? Oui, Danny. Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, c'est marqué, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils sont tourmentés jour et nuit d'âge en âge. Ça veut dire que une fois qu'il va être délié, il y aura encore des autres âges. Bien sûr. c'est ce qu'on va développer. Comme je vous le disais qu'après le millenium, il y a d'autres âges qui vont arriver. On va parler de ces âges-là. Voilà. Vous avez compris quand même l'enseignement, l'introduction ce soir-là ? C'est assez clair ? Oui, frère ? Attends. Les chrétiens qui meurent, en fait, donc ils sont dans la parenthèse, ils sont dans le temps toujours ? Leur corps physique, oui. La preuve, ça pourrit, ça se dégrade. Mais leur esprit sort du temps. Et leur esprit est où dans ? Ils sont dans la gloire. Dans l'éternité. Bien sûr. Ils rentrent dans un temps indéfini, infini. Ça, c'est l'éternité. Quand Paul dit, en fait, que les morts ne vont pas nous dévancer, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Oui, par rapport à la mort physique, les corps physiques. Ceux qui sont morts en Christ, donc c'est le corps physique qui ne vont pas être réveillés pour nous dévancer. C'est ça, en fait. D'accord ? Voilà. Moi, j'avais juste une question. En fait, comme on parlait de l'âge depuis tout à l'heure, je me demande si dans chaque âge qu'il y a eu depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, Satan, il a plusieurs facettes, en fait. Parce que dans Genèse, on l'appelle le séducteur parce qu'il a séduit Ève. Et à chaque fois que les âges se déroulaient, il avait un nom parce qu'il avait une fonction particulière qu'il avait prise. Tout à fait. Parce qu'en fonction de... Avec le déroulement des âges, les choses se dévoilent. C'est comme un rouleau. Dieu se révèle. Et en même temps, quand il se révèle à nous, il nous révèle aussi d'autres aspects de l'ennemi. C'est ça. Bien sûr. En fait, c'est jusqu'à la fin parce que c'est jusqu'à la fin du déroulement de l'âge. Donc, la connaissance va augmenter, comme Daniel le dit. Au fur et à mesure, on grandit. C'est la croissance, forcément. Voilà. D'accord? Est-ce que ça vous intéresse tous ces enseignements-là? Oui. Guylaine? J'aimerais savoir par rapport à Ève. Quand elle a péché, la mort est venue. Et c'est par là que son fils Abel est à Caïen. Caïen, il a tué Abel. Est-ce qu'après, Dieu les a pardonnés? A pardonné à Caïen? Non. À Ève. Oui, on verra ça, ouais. Tu poseras la question demain. Je vais t'expliquer. Comme on va parler de cette période-là, justement. Oui, Dieu a pardonné à Adam et Ève. Pourquoi? Parce que dans Genèse 4, on nous dit que les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, l'âge principal, là, a commencé avec la chute de l'homme. Donc, ce soir, nous avons parlé de l'innocence. Donc, l'éternité passée. On l'a utilisé comme étant le premier temps. Mais c'est le temps indéfini, le temps éternel. Vous avez compris? C'est l'innocence. Voilà. Donc, demain, ça va être à partir de la chute de l'homme. Et puis, on va développer des choses au fur et à mesure. Comment, pendant ces âges, le Seigneur s'est révélé à nous. Et voilà. Et vous n'avez pas ces enseignements dans les assemblées, quand même? Oui? J'avais une question, en fait, par rapport à Genèse 1, le verset 14. Parce que là, c'était le quatrième jour et le Seigneur, il avait créé les astres et tout pour séparer justement les temps. Donc, est-ce que... Parce qu'en fait, vous avez dit que le temps a commencé avec le péché. Mais là, on voyait qu'il avait déjà créé ça, en fait. La Genèse 1, 14, effectivement, nous dit que le Seigneur, au quatrième jour, va créer les deux grands luminaires pour marquer les époques, les saisons, tout ça, les temps. Effectivement. Mais ça, c'est en prévision de ce qui allait se passer après. Parce que le Seigneur savait que l'homme allait chuter. Que l'homme allait... Voilà. Il le savait. Donc, c'est pour cela que ces choses ont été déjà prévues. Et d'ailleurs, prophétiquement, la lune et le soleil, c'est Israël. Donc, ça, c'est encore un enseignement. On a déjà donné cet enseignement-là. C'est Israël. Parce que Israël est l'horloge de Dieu. En regardant à Jérusalem, avec ce qui se passe autour de Jérusalem, notamment la guerre israélo-palestinienne, tout ça, on comprend qu'on est vraiment à la fin. Donc, ça marque le temps de Dieu. Voilà. Une question là-bas ? Moi, j'aimerais savoir, en fait, étant donné que la notion de... C'était quoi ? Que voilà. Là, j'ai commencé, en fait, au niveau de la chute d'Adam. Et qu'avant, c'était l'éternité. Mais Dieu a créé, en fait, pendant la période d'éternité, les luminaires, justement, pour fixer, en fait, les temps et autres. Voilà. Est-ce que, en fait, ce temps-là, c'était par anticipation avec l'âge ? C'est ça, c'est ce que je disais. D'accord. C'est la lune et le soleil étaient créés pour marquer les temps, les époques, les saisons, tout ça. Et effectivement, parce que le Seigneur, il fait les choses, il a fait, c'est des copies qu'il a faites, on est d'accord. En fait, le soleil, la lune, c'est Dieu lui-même. Il l'a dit dans Genèse. Donc, pour marquer aussi les temps prophétiques. Et c'est aussi Israël, parce que dans la vision de Joseph, dans Genèse 37, il a vu le soleil, donc Jacob, la lune, sa mère, se prosterner devant lui. N'est-ce pas ? Et les 11 étoiles, donc ses frères. Et on voit dans Genèse 12, une femme qui avait une couronne de 12 étoiles. Donc, c'est Israël. Donc, quand Dieu, dans Genèse 1, là-bas, dit que, quand il a dit qu'il a créé les deux grands luminaires, tout ça, pour marquer les saisons, les temps, les époques, les périodes, il parlait aussi prophétiquement comme d'Israël. Voilà. Parce qu'avant la chute de l'homme, c'était l'éternité. Même s'il pouvait y avoir plusieurs saisons, mais l'homme ne pouvait pas souffrir du froid, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de souffrance, tout ça. Mais effectivement, il a parlé aux imprévisions de ce qu'allait se passer après. Donc, à ce moment-là, en fait, la chute de temps... Pas le temps... Il n'y a pas le temps... L'éternité, c'est... La notion de temps fini n'était pas là avant la chute de l'homme. Parce que le temps fini, c'est pas dans le temps... L'homme n'était pas créé pour vieillir, par exemple. Voilà. Donc, nous vieillissons parce que le temps coule. C'est cool. Alors que là, avant la chute de l'homme, le temps ne se coulait pas sur l'éternité. Voilà. En fait, tout ça, c'est vraiment que l'humiliation de l'ennemi. Parce que... Tout ça, c'est-à-dire ? En fait, quand je... je vois, en fait, quand je reprends les propos par rapport au temps dans lequel on se retrouve. Et le fait qu'avant de commencer les âges, il y avait cette éternité qui était déjà placée là. Et la création de l'homme, le fait que Dieu a créé l'homme sur la terre et tout ça, c'est vraiment l'humiliation de l'ennemi face à tout ce qu'il a pu faire sur le jardin, au ciel. C'est vrai, l'humiliation, le jugement, Dieu l'a jugé et c'est pour cela que le Seigneur a créé aussi... Il a créé l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme a chuté que le Seigneur a créé l'homme, ce n'est pas ça. C'est dans son plan, bien avant de créer les anges, c'est son plan parfait de créer l'homme un jour. Mais il a, effectivement, comme la parole nous dit, en créant l'homme, il lui a donné la domination sur toute sa création, sur toute la création terrestre notamment. Même l'univers, même les astres, tout ça, Adam gérait tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport au temps dont il est question, le marquage de temps, de période, de saison, selon Genèse 1-14, vous remarquerez que le calendrier hébraïque, le calendrier hébraïque, il y en a quatre, mais le premier et le plus connu est un calendrier lunisolaire. Les mois sont solaires, non, lunaires, donc c'est à chaque nouvelle lune que le mois commence. D'accord ? Et les années sont solaires. Vous savez ça, non ? Donc effectivement, cette parole s'est accomplie. Vous ne savez pas ça ? La prochaine saison, on va voir, la prochaine session, pardon, on va parler des calendriers, il y en a plusieurs, hébraïques. Alors là, vous allez découvrir des choses aussi, mes amis, avec les fêtes, avec les... Pourquoi sept fêtes ? Pourquoi pas neuf ? Pourquoi pas dix ? Là, c'est des enseignements quand je... Là, on va parler des sept jours de la création. C'est pourquoi il a... Pourquoi les six jours de la création et le septième, le Shabbat, pourquoi Dieu a appris et non, il a mis six jours, il a pris six jours. Pourquoi il a pris sept jours ? C'est des signatures. Voilà. C'est bon, vous avez compris ? Donc, le calendrier hébraïque, le premier, donc il y a le calendrier civil, les deux plus grands calendriers et le calendrier religieux. D'accord ? Ça, c'est juste... L'enseignement est fini, donc juste pour vous donner un avant-goût de la prochaine session. Alors, dans le calendrier religieux, la première fête de ce calendrier, c'est la fête de Shabbat. Non, non, de Pâques. La fête de Pessa qui commence le 14 du mois de Nissan, mars-avril. Ça, c'est le premier mois du calendrier religieux. C'est le mois d'Abib. Abib veut dire aussi mûrissement de fruits. D'accord ? Les fruits qui mûrissent tout ça, là. Et le deuxième calendrier, le calendrier religieux, eh, comment ? Civil. Qui commence avec la fête A. Ça débute au septième mois. Avec la fête des trompettes. Et dans ce mois-là, il y a la fête de Yom Kippour, le grand jour. On va en parler. Amen. Voilà. D'où la fête des trompettes. D'où la dernière trompette qui va retentir. Donc, l'église va partir au septième mois. Mais le mois en question est connu seulement du Seigneur, pas de nous. Parce que Dieu a son calendrier céleste. Et le septième mois, c'est là où le grand prêtre entrait dans le sein de saint. Alléluia. Voilà. Et là, le grand prêtre va se révéler à nous. Seigneur, sauve-nous. Dieu est grand. Vous avez été nourris. On acclave le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada